Dans l'actualité de ce lundi 3 septembre dans les Hauts-de-Pyrénées, nous allons revenir sur cet accident d'hélicoptère, sur l'arrivée du nouveau préfet, les résultats sportifs de ce week-end et en image la fête du sport Asus et également la soirée Paila qui débute les animations du mois de septembre. C'est alors qu'ils venaient de déposer deux peintres dans un espace escarpé au-dessus du lac du Tej, au-dessus de la vallée d'Argelès-Gazoste dans la Haute-Pyrénées, qu'un hélicoptère s'est écrasé en contrebas du barrage du Miguelu. C'était vendredi, le pilote de l'engin devait déposer les ouvriers du chantier de rénovation de la ligne à très haute tension qui traverse ce secteur et c'est en repartant que l'hélicoptère a touché la ligne électrique qui n'était pas alimentée avant de s'écraser sur le sol. Bien sûr très rapidement les deux peintres ont pu prévenir les secours qui sont rapidement rendus sur place pour porter secours aux pilotes et aux mécaniciens. Les deux hommes ont été sérieusement blessés dont l'un a dû être évacué vers le centre hospitalier de Tarbes. Au total plus d'une trentaine d'hommes se sont mobilisés pour secourir les blessés. L'actualité c'est aussi le nouveau préfet qui est arrivé dans le Haute-Pyrénées, c'était lundi dernier. Henri Dabzac qui arrive de Sarcède pour prendre la tête des services de l'État dans les Hautes-Pyrénées avant les premières sorties officielles. Le préfet a reçu la presse des Hautes-Pyrénées, nous y étions, je vous propose de l'écouter. L'économie est une priorité parce qu'effectivement notre département et puis notre pays et notre continent connaissent des circonstances économiques difficiles. Donc il est clair que je serai extrêmement attentif aux questions économiques en lien avec l'ensemble des acteurs de l'économie, les chambres consulaires, les partenaires sociaux, et que je serai très actif sur le terrain sur ces questions-là et également sur les questions de l'emploi. À mesure où il faut que nous soyons attentifs à la situation des demandeurs d'emploi pour veiller à ce que nous ayons le meilleur rapport entre l'offre et la demande, que ce soit pour les jeunes mais aussi pour les seniors. Justement, quelles sont les premières journées, à quoi ressemblent les premières journées d'un préfet qui arrive dans un département ? Les premières journées d'un préfet qui arrive dans le département, c'est à la fois une prise de contact avec l'ensemble des responsables du département. Donc je rencontrerai bien sûr les parlementaires, j'ai rencontré ce matin la maire d'Etat, j'avais rencontré à l'instant le président du conseil général. C'est également une prise de contact avec l'ensemble des dossiers. Et puis, de facto, c'est aussi l'entrée immédiate dans les problématiques du département, dans ces dossiers qui, eux, n'attendent pas et sur lesquels il y a une décision à prendre. Et puis éventuellement, les circonstances ensuite peuvent dicter les premiers jours d'un préfet. Elle est place au sport dans le Haut-Pyrénées avec tout d'abord le rugby et le tarbe Pyrénées-rugby qui jouait son premier match à domicile. C'était samedi soir, match difficile puisque c'était un derby pyrénéen. Les Tarbés qui recevaient la section paloise et il faut dire que les Tarbés ont prouvé aux supporters qu'il fallait les encourager pour cette saison et qu'ils étaient dignes de leurs supporters puisqu'ils ont offert une très belle prestation et une très belle victoire. Déjà à la pause, les Tarbés menaient 12 à 8 après deux pénalités et un drop de Fortassin, même si le premier essai a été signé par Pau. A la reprise, les Tarbés ont conclu avec un essai transformé de Fortassin, ce qui a porté le score à 24 à 14 au coup de sifflet final. Après la défaite moins large qu'à l'accoutumée de face à Lyon et sur le terrain de Lyon pour la première journée, les Tarbés qui entament bien ce début de saison de pro des deux. En football, le TPF lui recevait Béziers. Les Tarbés qui devaient confirmer leur redressement entrepris lors du week-end précédent. Et face à son public, le TPF a réussi à montrer sa véritable valeur sportive. Après une dizaine de minutes d'observation, c'est pourtant Béziers qui a ouvert le score sur Parhamon. Quatre minutes plus tard, Orsatoni va lui répondre et les deux équipes vont rester à égalité jusqu'aux dernières minutes de la première mi-temps où Pébrin va permettre aux joueurs de Tarbés de regagner Vestiaire en menant au score. Ce sera encore le cas grâce à un but de Sou qui l'a inscrit lors de la deuxième mi-temps. Les Tarbés qui s'imposent 3 à 2 et qui se classent 14e avant de se rendre à Bayonne le week-end prochain. Puis en photojour, le championnat de division honneur qui a débuté ce week-end. Les Tarbés, l'équipe 2 du temps de Pyrénées Football, étaient face à Pradil. Victoire des Tarbés 2 à 1. Lourdes a chuté face à Rodéo sur le score de 5 à 0. L'actualité en images, c'est aussi la soirée Paella qui s'est déroulée samedi soir. C'était sous la marque à Dieu à Tarbés, c'est sous le signe de la rentrée scolaire qui arrive puisque c'est à partir de ce lundi pour les élèves du Pradolacet notamment. Et à partir de demain pour les autres établissements, nous y reviendrons. La rentrée scolaire qui s'annonce, mais la fête qui était encore là samedi soir sous la marque à Dieu pour la traditionnelle soirée Paella. 1000 convives étaient réunies, vous voyez la Paella était largement en place pour pouvoir servir tout le monde. Des animations sur Tarbés qui vont se poursuivre durant ce mois de septembre avec le Festival international de musique militaire et également terroirs qui sont à l'agenda. Nous y reviendrons. Et puis le sport était également à l'honneur du côté de Sousse avec la traditionnelle fête du sport en famille organisée par le comité départemental olympique et sportif. L'occasion de découvrir l'ensemble des disciplines sportives présentées dans le département, comme nous l'explique Patrick Laskoumette, le président du comité olympique. Cette manifestation, d'abord c'est la fête du sport en famille. Donc là, ce qu'on essaie d'inculquer auprès des familles, c'est de pouvoir pratiquer le sport en famille. Prenons le cas par exemple de Tony Estanguet, notre triple médaillé aux Jeux Olympiques. C'est son papa qui l'a amené à faire du canoë et kayak. Donc on pense que la famille, pour pratiquer le sport, c'est important. Et elle est positionnée en début de saison sportive parce qu'on sait très bien que les familles ont le souci de la pratique du sport, de l'école, en quelque sorte de l'emploi du temps. Et donc en début de saison, comme ça, ça permet de découvrir une discipline et de caser l'emploi du temps pour le restant de la saison. Voilà, le prochain rendez-vous sportif dans les Hautes-Pyrénées, ça sera le week-end prochain avec le Vital Sport, organisé par le magasin Decathlon, en partenariat d'ailleurs avec Pyrénées Info. Nous y serons samedi et dimanche sur le site de Decathlon. On aura l'occasion d'en reparler et puis également, vous pourrez profiter le week-end prochain du forme des associations de la ville d'Orayon et du côté de Lourdes également. Le sport sera en fête. On termine avec la météo et du beau temps pour cette semaine avec des températures assez fraîches, encore une fois, pour le début de journée, plutôt agréable pour ce lundi après-midi. Le reste de la semaine devrait être également ensoleillé. Les températures vont grimper progressivement pour atteindre les 30 degrés en fin de semaine. L'ultin météo à retrouver sur notre site Pyrénées Info.fr. Toute l'actualité également en continu. Pyrénées Info Tarbes et Pyrénées Info Lourdes.fr pour toute l'actualité locale. La rubrique Web TV pour retrouver tous nos repartages en vidéo, nos magazines et également ce journal et le bulletin Météo. Je vous souhaite une bonne rentrée à tous. On se retrouve demain pour une prochaine édition.